Générique Et tout de suite, les titres de votre journal 4 mineurs de 13 et 14 ans interpellés et placés en garde à vue hier à Bordeaux. Des arrestations qui font suite aux différents messages de mort inscrits dans deux collèges du Bouscat en Gironde, les quatre jeunes mis en cause ne mis pas l'effet. L'isolement des étudiants des universités est une conséquence du confinement et de la crise sanitaire. Ils peuvent désormais continuer à utiliser les restaurants du campus grâce à un service de vente à emporter. Un préavis de grève à la maternité du CHU de Bordeaux déposé par le syndicat Sud Santé Sociaux. Le syndicat dénonce un manque de moyens à la maternité pour faire face aux 6000 naissances par an. Et je vous le disais en titre, les quatre mineurs âgés de 14 et 13 ans ont été identifiés et interpellés hier matin à leur domicile puis placés en garde à vue dans l'après-midi, selon les premières déclarations recueillies. Les quatre mineurs ne contestent pas les faits. Ils sont interpellés suite aux menaces de mort retrouvées au collège Saint-Anne et au collège Jean-Moulin de la commune du Bouscat en Gironde. Des faits qui se sont produits à trois reprises entre le 10 et 15 novembre dernier. Les quatre adolescents vont être réentendus aujourd'hui afin de déterminer l'implication de chacun et de comprendre leur mobile. Dans l'épidémie de Covid-19, une légère baisse en France. Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est exprimé hier soir. 32 345 patients Covid dans les hôpitaux, dont 4 653 en réanimation. Les chiffres pour la région Nouvelle-Aquitaine devraient être connus aujourd'hui dans la journée. Il n'est pas question de déconfinement, même si les indicateurs offrent un léger mieux. Le virus circule toujours beaucoup, mais moins vite. Des étudiants isolés à cause de la crise sanitaire et du reconfinement. Le CRUS de Bordeaux-Aquitaine propose des menus à emporter aux étudiants des différents campus. Une initiative dont ils n'avaient pas pu profiter lors du premier confinement. Des étudiants pour qui ces repas à petit prix sont un véritable coup de pouce. Bénédicte Doran. Mise en place le 2 novembre, ce dispositif propose des menus à emporter à 3,30 euros et même 1 euro pour les étudiants boursiers. Un dispositif capital pour la vie du campus. L'offre de restauration, c'est une offre essentielle pour les étudiants sur un campus, notamment ceux qui restent confinés dans leur chambre. Donc ça permet d'offrir un point, un peu d'animation sur le campus et surtout de les nourrir correctement puisque nous sommes ouverts midi et soir. Midi et soir, le restaurant universitaire s'adapte au format à emporter. En barquette, les plats sont servis aux étudiants dans le respect des gestes barrières. Des plats à petit prix qui leur changent la vie. C'est un vrai coup de pouce parce que du coup, en plus de la proximité par rapport à mon logement, je suis boursier donc je bénéficie des repas à 1 euro. Et au niveau des sous, ça aide beaucoup au niveau du budget. Ça sauve beaucoup d'étudiants. Ça me permet de manger à midi et soir sans me demander est-ce que je dois faire mon attestation pour aller faire les courses. Est-ce que ça ne peut pas m'attirer des problèmes ? Voilà, ça change totalement la vie en tant qu'étudiant. Sur l'ensemble du CRUS de Bordeaux-Aquitaine, 5000 repas à emporter sont servis chaque semaine, soit 10% de son activité habituelle. Un préavis de grève déposé jeudi hier par le personnel de la maternité du CHU de Bordeaux, le syndicat Sud Santé Sociaux. Les alertes sociaux, selon ce syndicat, l'établissement n'est pas suffisamment doté en moyens humains et matériels pour faire face aux 6 000 laissances par an. Les alertes, elles ont été faites, elles ont été faites en instance, elles ont été faites aussi par l'encadrement, l'encadrement de proximité, l'encadrement supérieur. Les choses remontent, ça on en a conscience, mais les choses ne bougent pas. Donc à un moment, le personnel s'est posé la question, partir en grève ou pas partir en grève, surtout dans cette période sanitaire. Et voilà, le personnel est à bout sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on ne voit que ça, la négociation. On a une réunion de négociation dans le cadre de ce préavis de grève qui est prévu pour lundi à 14h30. Et nous espérons effectivement que la direction apportera des réponses et de nombreuses réponses pour éviter qu'on parte dans le conflit social mardi matin. On parle vin à présent avec la filière au cœur de la crise économique suite à la crise sanitaire. Mais la technologie pourrait bien venir en aide aux viticulteurs, pas facile de sortir du lot. Parmi les centaines de milliers d'offres de bouteilles de vin dans les linéaires, une start-up bordelaise a lancé il y a deux ans une application smartphone basée sur la réalité augmentée, objectif faire parler les étiquettes. Smartphone à la main, l'application Smart Bottle ouverte. Pierre-Jeanne, l'un de ses inventeurs, fait défiler les bouteilles de vin et leur étiquette sous l'objectif de son téléphone. Sur chacune d'entre elles, les informations apparaissent grâce à la réalité augmentée via l'écran du téléphone. Cette application reconnaît les différentes étiquettes, elle leur associe un contenu informatique spécifique. Lancé il y a deux ans au balbutiement de cette technologie, l'application Smart Bottle l'a fait depuis sa mue. Elle propose aujourd'hui de véritables animations, des vidéos, un contenu personnalisé pour chaque producteur de vin. Smart Bottle est né d'un constat pas facile pour un viticulteur de distinguer sa production parmi celles de ses concurrents aujourd'hui. Notre solution propose une façon de se démarquer de la concurrence au travers de la réalité augmentée. Pour pouvoir sortir du lot, il y a aujourd'hui 300 000 références différentes en France, 2 millions de références différentes sur l'ensemble du monde. Pour pouvoir sortir du lot, il faut amener quelque chose de différent, notamment pour pouvoir éventuellement s'adresser aux nouvelles générations. L'application est gratuite, même si pour le moment, elle est surtout destinée aux professionnels du commerce du vin, une façon de marquer l'esprit des responsables en tout genre d'achat de vin pour leur société. Pour le moment, cette application référence une cinquantaine de vins différents, issus de différents vignobles français, dont celui de Bordeaux. Mais à l'avenir et au fur et à mesure que cette application s'enrichira de nouvelles références, il est probable que les consommateurs se l'approprieront et pourquoi pas les plus jeunes, férus de nouvelles technologies. Et si vous voulez en savoir plus, sur le monde du vin, Bernard Magret sera l'invité de la matinale. Ce matin, l'homme au 40 château viendra nous parler des conséquences de la crise sanitaire dans le monde viticole, mais également de ses conséquences sur le notourisme. Les stations de ski seront-elles ouvertes cet hiver ? Et les skieurs pourront-ils s'y rendre ? En attendant, les mesures gouvernementales, les stations des Pyrénées préparent la saison. Tout est mis en place pour que les normes d'hygiène soient respectées. Eh bien, les skieurs devront porter le masque. Ça, ça sera sur les télésièges et également dans les files d'attente. Et puis, un système d'annulation gratuit a été mis en place pour faciliter les réservations à un mois des vacances d'hiver. Toutes les informations sont sur le site des stations des Pyrénées NPY. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans votre région Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada